... Monsieur Jean-Pierre Mongaud, bonsoir et bonjour pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Bonsoir et bonjour, comme vous dites. Nous avons décidé ici à Numerica, en collaboration avec Mikuba, d'essayer de mener une campagne pour chasser la pauvreté, c'est-à-dire casser le paradoxe qui veut que nous vivions dans un pays immensément riche avec une population pauvre. Mais pour chasser cette pauvreté, encore faudra-t-il savoir la définir ? Vous, vous êtes économiste du développement. Comment peut-on définir la pauvreté ? La pauvreté, aujourd'hui, quand on en parle, c'est en fonction des revenus qu'on a. Si on vit dans un pays et en dessous d'un certain revenu, on est qualifiés de pauvres. Mais la pauvreté, ça peut être également le fait de ne pas savoir manger ou ça peut être le fait d'habiter dans un endroit où on n'a pas accès au minimum considéré comme confort urbain. Mais dans ce cas-ci, je pense, quand vous parlez de chasser la pauvreté, c'est parce que nous nous sommes liés à cet indicateur des produits intérieurs bruts, du per capita, où le revenu des citoyens est bas par rapport au revenu global d'un pays comparé aux autres pays. Alors, regardons notre pays, M. Mwango. Ce pays est riche, mais il est courant d'entendre, surtout de l'extérieur, les gens nous dirent que nous sommes pauvres tout en étant dans un pays riche. Qu'est-ce qui nous empêche à ne pas faire ? Comme par exemple les Sénégalais, ils étaient venus ici, ils se sont débrouillés, ils sont repartis très riches. Les Libanais, c'est un peu partout les Libanais, vous me direz, maintenant c'est le phénomène chinois, les gens viennent, ils s'enrichissent et ils partent. Vous voulez dire qu'ils augmentent les revenus et ils partent ? Quelqu'un disait un jour que nous sommes ici comme des pommes de terre, avec notre gloire sous terre. La pomme de terre ne devient valable quand elle est sortie de terre. La nôtre est dans la terre, elle n'est pas encore sortie. C'est Jean-Paul Sartre qui disait, chaque société choisit ses lépreux et ses sous-alimentés. Depuis le temps, la force des sociétés, une des premières forces, c'est un pouvoir ou des dirigeants qui donnent à manger à leur peuple. On pourrait même réduire ça à un autre niveau, au niveau familial. Un père nourrit sa famille. Une société qui ne produit pas sa nourriture, qui ne produit pas ses produits de base, est une société qu'on peut considérer comme pauvre. Et ici, chez nous, on est potentiellement riche, avec des richesses qu'on ne connaît même pas. Il y a une autre dimension qui arrive dedans, c'est l'éducation. Pourquoi est-ce que les Sénégalais sont venus ici, ont fait du traficotage dans le diamant, et pas les gens de Mboujimaï ? Parce qu'on était éduqués à ne pas le faire. Les élèves des écoles chrétiennes n'avaient pas le droit de savoir ce que c'était l'or, ce que c'était le diamant. Parce qu'on ne voulait pas faire des trafiquants, on voulait faire des gens avec un certain profil. Et donc, cette richesse-là, maintenant, c'est le défi d'aujourd'hui et de demain, c'est de transformer cette pomme de terre qui sort de la terre en nourriture, en frites, en purée. Donc, c'est de transformer ce que nous voyons autour de nous à quelque chose qui va servir à la vie des hommes, à la promotion des hommes, à la domination des hommes. Et si on reculait un petit peu, est-ce que la richesse n'est pas l'accumulation des biens ou même des avoirs, l'accumulation de l'argent ? Si on devait faire un seuil, un seuil en-dessous de quel ? Celui qui n'a pas tel revenu est considéré comme pauvre. Celui qui l'a est considéré comme riche. Et il a accumulé des biens. Ou il a accumulé de l'argent ou il a accumulé des biens. Et cette richesse-là, elle peut être considérée au niveau du dynamisme individuel, mais aussi, elle peut être considérée comme une... au niveau de la collectivité. Et les États deviennent riches parce qu'ils valorisent ce qu'ils produisent pour entretenir et nourrir les populations. Nous sommes ici au Congo. Notre pays a été très célèbre pour avoir des minerais que tout le monde a utilisés depuis notre colonisation. Que ce soit l'Iranium qui a intervenu dans la bombe atomique, que ce soit le plomb qui a été exploité depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Le plomb, c'est ce qui vient de la galène, ou alors l'étain qui vient de la cassiterite, ou alors les produits agricoles... Oui, l'huile de pâle. Bon, l'huile de... Ce qui a fait la richesse de la colonie, ce n'était pas de dire qu'on va donner la priorité à un secteur par rapport à un autre. Diversifiant. C'était tout globalisé et diversifié. Prenons un à un. En matière agricole, nous avions, et on a encore, je signale ici que notre pays a quatre zones de développement. Les quatre zones de développement dépendent de l'avantage absolu que pourrait avoir chaque partie de notre pays. Nous avons la zone forestière, nous avons la zone de savane, nous avons les zones minières et les zones montagneuses. Dans la répartition de ça, vous allez voir comment est-ce que l'agriculture a été bien imaginée. Les quatre ou cinq produits agricoles d'exportation, c'est le coton d'abord, c'est le caoutchouc, c'est le café, le thé et le palmier. Et quand on voit la répartition dans la République, le coton, il y en a sur la partie Ubangui, il y a le coton sur la partie Ituri, il y a le coton dans la zone Kassayenne qui part du plateau de la Wambou, dans les zones sablonneuses de Kaboué, puis Kabouongo pour arriver le Tanganyika, et il y a le coton de la plaine de la Ruzizi. Donc, la partie centrale et est donnée du coton à Kalemi, dans une société qui s'appelait Filtisaf. Les autres donnaient à Kisangani, qui est devenu après Soltetsi, et toutes les autres les amenaient à Kinshasa, avec une cinquantaine de zones de dégrenage de coton dans la République. Puis nous avons les zones à palmier, c'est une grande partie Bandundu et Équateur, où étaient installées essentiellement les sociétés britanniques PELZ. On a les zones à caoutchouc. C'est l'Équateur essentiel. Guacca, Guemena... On ne va pas continuer. On ne va pas aller tout de suite. Mais il y a les zones minières du Qatar. Oui, c'est connu. Moi, je voudrais prendre un mot. Vous avez parlé de l'importation. En fait, pour accumuler les richesses, c'est-à-dire, vous produisez, vous consommez localement, et vous exportez. Oui. C'est produire, modifier, échanger. Voilà. À ce moment-là, on a accès à la monnaie. Alors que nous, pour le moment, parce que nous devons chasser la pauvreté, nous n'importons quasiment plus rien à part les minéraux. Nous exportons des minéraux. Mais nous importons essentiellement des produits. D'abord, on ne produit pas. On produit peut-être notre nourriture au niveau local, mais on ne la transforme pas pour la rendre conservable, pour la rendre commerciale. Nous allons entrer bientôt dans la zone de libre-échange africaine. Mais on nous impose un certain nombre de choses, rien que sur les échanges des produits alimentaires. Vous avez beau produire du manioc, comme on fait sur le plateau batec, aujourd'hui, il y a beaucoup, vous courez un grand tournage, je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand on regarde ce que nous produisons, c'est quand même, on n'a pas de carence de manioc sur les marchés de Kinshasa. On n'a pas de carence, aujourd'hui, de maïs sur la place du Katanga, parce que ça a été renforcé, d'une part, par l'augmentation de la productivité du maïs, grâce aux nouvelles technologies, mais aussi quelques programmes qu'on est en train de mettre, des zonings industriels en matière agricole. Donc, on n'a pas, mais on a une déficience de la conservation, du conditionnement qui permet l'échange. Maintenant, on va mettre des codes-barres sur tous les produits qui vont être échangés dans des pays africains, est-ce qu'on va mettre des codes-barres sur les maniocs ? Non. Donc, il faut transformer, il faut conditionner, et pour ça, il faut augmenter la production. Et la seule chance en matière agricole, c'est pouvoir augmenter la capacité, chaque peuple sait ce qu'il mange, il sait comment le produire. Il ne faut pas aller demander à des gens qui viennent d'un autre monde pour produire sa nourriture. Chaque peuple sait produire sa nourriture. Et tout, c'est qu'avec les technologies modernes, on augmente la productivité de façon à ce que, pour un certain nombre de facteurs, on obtienne une certaine production. Et cette production-là, dès qu'elle est additionnée de petits producteurs à petits producteurs, ça devient un ensemble. Cet ensemble-là doit être traité, doit être nettoyé, sélectionné, emballé. Donc, plusieurs villages peuvent faire une industrie si jamais c'est dans la volonté des gens qui veulent diriger les autres. C'est cette volonté d'abord. Parce que, si nous partons d'ici à Kikuit, d'abord, vous ne trouvez pas beaucoup de camions sur la route, mais pour peu que vous vous observez, il y a beaucoup de champs de maniocs. Vous partez de Kikuit vers Batchamba, même chose. Mais les jours où tout le monde récolte, parce que nous sommes des saisonniers, ils récoltent au même moment. Ça signifie que si tout le monde met son produit au marché, les prix vont baisser. Donc, au lieu de faire ça, il faut que celui qui dirige, donc l'entité, la province, le territoire, la commune, puisse imaginer un moyen de pouvoir acheter à prix normal cette production-là, la centralise vers des endroits de conservation, de transformation, en attendant qu'on puisse donner la possibilité à la jeunesse pour qu'il puisse libérer son énergie et devenir des privés dans ces domaines-là. Tout à fait. Et pour y arriver, nous avons absolument besoin des routes. Voilà ce qui nous manque dans notre pays. Il nous manque beaucoup de choses. Les routes, je reviens tout de suite. À l'endroit où nous sommes aujourd'hui, comment se font les transactions financières ou bancaires de l'argent de l'État ? L'argent public. L'argent public passe par des banques privées. Aujourd'hui, les banques privées dans notre pays, par manque de routes, par manque d'énergie, par manque de ceci, le risque et la charge pour gérer un compte est très importante. Parce que le banquier qui va s'établir à, supposons, à Kengé, non, Kengé, c'est encore une grande, disons même Kengé, il doit pouvoir être l'approvisionnaire de l'énergie dans sa succursale, de l'eau, des soins médicaux. Il n'y a pas ces structures de services au public dans le pays. Et donc, une des priorités qu'on devrait avoir avant de parler de tout ça, c'est d'abord rendre le pays administrable. Il faut qu'il y ait les relais de pouvoir. Quand vous allez d'un endroit à un autre, vous êtes dans un pays, vous arrivez à Kengé, quand vous arrivez à la banque, ce n'est pas la banque qui fournit l'eau à son directeur, c'est la cité qui fournit l'eau, c'est la cité qui fournit l'électricité, c'est elle qui fournit la voirie. Et ça, c'est le rôle de l'administration publique. Et à ce moment-là, on évite aussi le fait que les gens quittent les villages, quittent les Kengé pour venir en ville. Si quelqu'un se sent à l'aise, quelqu'un qui est, moi je suis à Calais, là-bas, sur la côte ouest de l'Akivu, là où je suis, il y a du courant. Je prends l'eau, je fais tourner dans une petite à l'éternateur grâce à la force hydraulique, j'ai du courant. Donc j'ai d'Internet. L'eau courante, si je suis à l'aise là-bas, bon, la ville, c'est... La ville, on l'observe dans toute l'Afrique et dans le monde entier, c'est que les gens vont de plus en plus vers les zones urbaines et deviennent citadins. Mais quand on va en Amérique, la ville, on la retrouve dans la campagne grâce aux services publics qui arrivent vers les gens. Et je pense que tout ça, c'est une politique de changement. Or, changer, changer, c'est d'abord anticiper ce que le groupe peut avoir comme problème ou solution. Changer, c'est savoir déléguer quand on a le pouvoir parce qu'on n'est pas les seuls maîtres pour pouvoir réaliser tout ce qu'il faut dans une collectivité. Changer, c'est innover. Et aujourd'hui, par exemple, grâce au numérique, nous pouvons aller très vite en innovant et dès qu'on a ce schéma de changement, c'est-à-dire anticiper, déléguer et innover, à ce moment-là, on peut le mettre dans n'importe quel contexte. D'accord. Mais maintenant, moi, je voudrais que, moi, je pense, vous me contredirez, si je n'ai pas raison, que la pauvreté se trouve dans le chef du Congolais lui-même. Bon, je pense que nous matraquons beaucoup sur le Congolais. L'homme est un être rationnel. L'homme, dans n'importe quelle circonstance, va chercher à satisfaire à des besoins primaires et doit savoir où se trouve l'intérêt qui l'amène à un certain confort. Le Congolais, il se débrouille. Il n'est pas le seul à le faire. Mais on peut parler de la pauvreté dans la tête si jamais on regarde sous certains angles. Il n'y a pas très longtemps, on a fait la célébration sur l'université de Kinshasa, l'université Lovanyam, et là, le président de l'association des anciens pose la question universitaire congolais, où est-ce que tu es ? Il l'interpelle. Est-ce que la société dans laquelle tu vis va être transformée par des gens qui viennent du ciel ou de l'enfer ou c'est toi le responsable de ces transformations-là ? De ce point de vue-là, on peut dire peut-être que nous sommes devenus très pauvres dans notre tête parce qu'on ne se met pas dans la place des gens qui ont la responsabilité sur leur pays, sur leurs citoyens. Ce que vous dites est cérébral. Moi, je donne un exemple bien simple. les Libanais, on peut les insulter, ils arrivent, ils se débrouillent, ils accumulent des richesses. D'autres arrivent, donnent à leurs frères un peu d'argent, ils se débrouillent, ils ont l'argent, très rapidement. mais nous, votre frère, vous donne l'argent, vous ne savez pas le multiplier puisque c'est l'argent de votre frère, Mbongoyan de Konangaye, vous en faites n'importe quoi. Je pense que ça remonte de quelque part. Je prendrais seulement un exemple. à un moment donné, Mbongoyan a donné de l'argent à des hommes d'affaires dans toutes les provinces. À saïr Réalisation. Même pas. Il a fait des prêts à taux zéro, à des gens. Quand vous allez à Bandundu, il y avait un certain Kimbonga Néstor, quand vous avez à Congo, un certain Toulouka, quand vous allez en Équateur, vous avez un certain Tebemba, quand vous avez à Bukav un certain Nnamulinduka. Il y répartissait pour que les gens puissent... C'était une sorte d'effort de création de classe moyenne, mais en renforçant la capacité des commerçants. Mais vous allez voir que quand nous arrivons à Kinshasa, qui vient à Kinshasa ? C'est l'élite qui vient étudier. Elle est très peu solidaire avec autre chose parce que son dessin, son profil est fait pour autre chose. Tandis que ceux qui sont restés dans leur coin en train de faire de bonnes affaires, ont fait beaucoup de commerçants. Les cas de Boutembo, Boutembo n'était même pas une ville. Ce n'était même pas un territoire. Je peux citer Kikuit. Kikuit était une toute petite ville au bord de la Kualo, Kualou. Des fleuves Kualou, plutôt. Mais les acteurs qui ont été là-bas, c'est beaucoup de commerçants. Et ces commerçants-là ont remplacé souvent des anciens portugais ou des anciens grecs. Et la solidarité, d'abord, je pense que la solidarité c'est parmi les pauvres. Ce n'est jamais... Quand vous avez le même intérêt, vous êtes automatiquement solidaires, parce que vous pouvez vous prêter de l'argent, vous pouvez échanger les biens. Mais quand vous êtes pauvre, généralement, vous priez chacun pour l'autre. Et quand vous avez un franc, vous le partagez. C'est un esprit de solidarité. Mais si les autres ont vu que chez nous, il y a des choses que nous ne voyons pas, qu'ils voient de l'extérieur, et ils viennent dans une chaîne de solidarité pour s'entraider, parce qu'aujourd'hui, nous avions ici des gens comme Kasebo, dans le poisson. Nous avons des gens qui ont été vraiment suffisamment assis au plan économique, et on peut en trouver dans chaque province. Mais dès le moment que nous n'avons pas un système bancaire, que l'État n'a pas un levier financier pour pouvoir faire fonctionner son économie, c'est lui qui arrive ici. C'est lui qui va être le maître du réseau des importations. S'il est libanais, il a un frère au Liban, ils ont une banque au Liban. Et dans ces réseaux-là, si vous voulez vous introduire, on ne va jamais vous avancer de l'argent. Ils vont travailler en famille. S'ils sont juifs, c'est la même chose. S'ils sont indiens, c'est la même chose. Mais la chaîne congolaise, elle part d'où ? Elle part de quoi ? Oui. Alors, un autre phénomène, parce que le péché est en nous, nous, on consomme, on produit des choses, mais on préfère consommer ce qui vient de l'extérieur. C'est peut-être la colonisation qui l'a voulu, mais on n'accumulera jamais suffisamment d'argent. Le peu de devises qui entrent, on achète des belles montres, on achète des beaux stylos à l'extérieur. C'est aussi un comportement mortel. Quand Maloula a fait son premier voyage aux Etats-Unis d'Amérique, il est revenu, on a eu le plaisir de la voir à la première messe, la Notre-Dame de la Sagesse. Il a dit « Mbokawana Ata Olingi est de l'autre côté, Bakopé Sayo Oliya Yango » et il a dit « ça s'appelle le marketing ». On nous a fait l'image de ce que nous consommons aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls à ne pas y résister, mais nous n'avons plus les gardes fous de nos états, de notre état, et nous n'avons plus les repères de notre éducation. Et donc, nous sommes dans un monde ouvert quand on vous montre les belles lunettes, pourquoi vous allez vous encombrer à ne pas emporter ou aller apporter des gévés à Rome pendant que la publicité, l'élégance et tout ça vous offrent autre chose. Donc c'est irréversible alors ? Mais ce n'est pas que c'est irréversible. Sur ce marché de nourriture, quelle est la nôtre ? Comment nous faisons pour... Je viens de l'Est. Aujourd'hui, nous produisons les meilleurs des cafés. Mais nous ne les mettons pas en paquet et nous n'arrivons pas à les conditionner jusqu'à la chaîne complète. Et alors, les grands traders de café se sont mis à Kigali pour acheter notre café et c'est eux qui conditionnent. Dans la normale des choses, c'est la province ou l'entité ou le territoire où le pays est trop grand pour qu'on puisse le réfléchir économiquement de la même façon. Je vous ai parlé de ces quatre zones économiques. On ne peut pas les réfléchir de la même façon. Chaque endroit a ses avantages, ses inconvénients. Mais il y a des endroits où on a des avantages absolus qui ne sont qu'à eux et on n'arrive pas à en profiter correctement. Et donc, si on dit nous allons conditionner nos aliments pour les distribuer au Katanga, au Kassai, encore faut-il que c'est lui qui a la charge de l'État et dise que si mes paquets qui viennent de Calais ou qui viennent de Massissi doivent arriver en Bojimaï, il faut que je casse la concurrence avec ce qui vient de l'extérieur. Donc, il faut voir si je peux avoir une barrière d'entrée pour pouvoir protéger ce que je produis et ce que je distribue chez moi. Donc, la capacité de produire la nourriture, de la distribuer, c'est une source de revenus que de pouvoir la mettre sur le marché interne. Pourquoi moi je vends mon café à un dollar aux États-Unis ? Si je mets ce même café à l'Oubumbashi, on me paye quand même un dollar. Qu'est-ce que je vais rechercher aux États-Unis ? Alors, on va essayer de... On ne devait pas se plaindre quand même du manger. Ce qu'on aurait dû... On aurait dû se plaindre de l'obésité. Il y a beaucoup d'opportunités pour le manger. Il y a un autre phénomène qui est le nôtre. Nous consommons mal et particulièrement la bière. Allons-y ! On voit des parents ici à Kinshasa sous prétexte des embouteillages s'agglutiner autour des verres jusqu'à minuit. Mais ça, c'est des comportements dont il faut se départir à un certain moment pour l'avenir des enfants et pour faire bouillir la marmite tous les jours. Non ! Je pense que... D'abord, il y a une question d'éducation. Prenons d'abord la bière. Vous savez pourquoi est-ce que nous avons des brasseries dans le pays ? Quand il y a eu le sort, c'est après les 30 gloriaux, si vous avez lu le livre des forestiers, la colonie commence à marcher très bien, mais il faut éviter que les gens continuent à boire les boissons qui ne sont pas contrôlées. il y a une boissons de la bière. C'est la boisson à Moukogno là-bas dans le Katanga, il y avait Kassixi dans le... Il y a le Tukou dans l'Équateur et on a construit des brasseries pour rendre là, pour qu'elles évoluées, pour qu'elles aient la bonne bière et ça a participé à l'accroissement de la durée de vie, de la moyenne de vie. Et donc maintenant, nous sommes... Ici, au Congo, je pense qu'il y a deux industries qui marchent bien, c'est l'industrie politique et l'industrie de la bière. Parce que l'industrie politique, même un enfant qui vient de terminer l'université, il veut déjà être ministre. Alors, la bière, on la trouve à tous les coins des rues. Et les brasseries, ils travaillent à... Mais quand il n'y a pas... Quand il n'y a pas d'occupation, quand il n'y a pas de revenus, une jeunesse s'oriente vers tout ce qui lui donne un rêve. Un rêve... Tout ce qui donne... Un semblant de rêve. Un semblant de rêve. Et donc, ça devient une question de liberté. Si aujourd'hui, vous fermez les marques à Kinshasa, vous avez des problèmes. Mais pour aller... Je vois que vous êtes... Enfin, je suis peut-être de votre génération et cette mentalité de dire, tiens, les enfants ne doivent pas aller passer leur temps tardif dans les débuts de boisson. Il faut... Nous, nous avons une éducation pour ne pas faire ça comme ça. C'est une question d'éducation. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas de travail. Et quand on en a un tout petit peu, on a beaucoup de problèmes. Et donc, on s'est réfugiés un tout petit peu dans la boisson pour ceux qui le peuvent. Et d'autres, malheureusement, parmi nos jeunes, c'est réfugié dans d'autres choses qui sont beaucoup plus graves que la boisson. Le méchant. Alors, donc, dans la prochaine émission, nous essaierons quand même de voir, d'examiner nos comportements qui sont contraires au développement. Je voudrais qu'on termine par ce sujet. Il y a des comportements répréhensibles qui nous font reculer. Quand on dit, vous avez bien commencé cette émission en disant, il faut chasser la pauvreté, une des meilleures façons de chasser la pauvreté, c'est de créer des richesses. Et l'économie se donne comme tâche de pouvoir redistribuer les richesses rares en fonction des ressources qu'on a. Et donc, il faut bâtir une société. Je ne reviendrai pas à l'Égypte. En Égypte, comme vous voyez, toute l'organisation des états, des pharaons, la première chose qu'ils faisaient, qu'est-ce que la population va manger ? Est-ce qu'il y aura assez de blé ? Est-ce qu'il y aura assez d'eau ? Donc, nous devons, sans revenir à cette époque-là, si nous voulons changer, les premières questions qu'on se pose, à part les questions modernes pour savoir combien nous sommes sur un espace, combien nous serons demain pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va supporter l'éducation, la santé et... Allez, l'éducation et la santé et la nourriture et l'alimentation. Pour ce nombre de personnes qui vivent dans cet espace-là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils prennent trois repas par jour ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils interagissent avec les autres ? Parce qu'on ne vit pas seul. Et ici, chez nous, on a découpé le pays en 26 provinces. Quelles sont les interactions entre les 26 provinces ? Et une des premières priorités, d'ailleurs, après l'administrabilité du pays, c'est d'interconnecter parce que nous n'avons que cinq ou six provinces qui sont économiquement significatives aujourd'hui. Et c'est en train de plonger les autres dans une nuit noire. Nous avons de la chance parce que peut-être on a fait la nationale numéro un qui aujourd'hui va arriver après Kamwechi, va arriver à Chicapa. Mais quand on va dans d'autres zones, remonter, par exemple, de Dilolo, monter vers Kapanga en voiture, vous allez voir, prenez peut-être Bohende, Ikela, il y a des gens qui ont 20 ans et qui n'ont pas vu de véhicule. On a du pain sous la planche. Donc on a du pain sous la planche, mais toute question des responsabilités, tout est une question de est-ce que dans notre société, on est réveillé ? Voilà. Est-ce qu'on est vraiment réveillé pour dire maintenant, il faut qu'on y aille ? Est-ce qu'on ne marche pas sur nos têtes ? Est-ce que, oui, c'est la belle expression, est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur nos têtes au lieu de l'envers ? Mais réveillons-nous ! Réveillons-nous ! Pas seulement pour aller savoir qui est-ce qui va être contre telle politique ou telle autre, non, réveillons-nous pour savoir dans l'espace où je vis, qu'est-ce qui fait vivre les gens et comment est-ce qu'on peut accroître une sorte de baromètre de bonheur avec ce qu'il y a. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette émission est terminée, ce n'est qu'un début. Mercredi, profondeur, il sera consacré et nous réinviterons notre ami Mwongo qui est chargé de développement et d'autres afin que nous puissions nous poser la question ne marchons-nous pas sur nos têtes ? Est-ce que le comportement que nous affichons tous les jours est-il un comportement de développement ? La pauvreté, nous devons la chasser. Pas seulement voir l'État dans nos comportements de tous les jours. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada